Pour son premier ballon bleu, une entrée par la grande porte. Je ne peux pas être plus heureux de jouer avec l'équipe de France contre l'Argentine, de marquer un essai, de gagner, d'avoir tous mes proches dans le stade aussi, c'est énorme, je suis aux anges, je ne peux pas être plus heureux. Mais ce destin n'était pas inscrit sur sa première licence belge à Waterloo à 8 ans, ouvreur, pas plus que sur celle qu'il prend 10 ans plus tard outre Manche, deuxième ligne. J'ai joué jusqu'à 18 ans à Bruxelles, j'ai fait le choix d'aller à l'université en Angleterre. Dans l'équipe universitaire de Loveborough, Thibaut Flamand commence comme toujours au bas de l'échelle, dans l'équipe 5, pour rapidement finir meilleur joueur de l'équipe 1. En voici un bon exemple, le balle en main, avant sa grande traversée. J'ai pu découvrir plusieurs styles de rugby différents, un peu la folie argentine, le pragmatisme anglais. Ça me permet d'aborder le jeu, je pense, différent de si j'avais joué toute ma vie en France, dans un centre de formation, puis après dans l'espoir, etc. Depuis Buenos Aires, son stage d'études à l'ambassade de France et rugbystique au club de Newman, un télescope anglais le repère, celui du grand club de Londres des Wasps. Comme d'habitude, arrivé au centre de formation, il va finir en équipe première, quand cet homme, entraîneur alors à BAF, téléphone à Hugo Mola et lui dit... Je pense qu'on a besoin de joueurs comme ça en France. C'est bien sûr un garçon facile à entraîner, intelligent, et c'est pour ça que sa marge de profession va très vite aussi. Direction la Cité des Étoiles et du rugby, Toulouse, où son côté wallon ovale lui colle encore au Basque. C'est quoi le surnom de Thibaut ? Et sa drôle d'histoire commence juste à s'écrire. À 24 ans, 2m03, 116 kilos, Thibaut a fini sa croissance, d'accord, mais va continuer de grandir en bleu. On se demandera sans doute bientôt si le 15 de France peut vraiment s'enflammer, s'enflammer. Sous-titrage ST' 501